... Mesdames, Messieurs, chers collègues, Je suis tout à fait honoré de présider, et le mot d'ailleurs est un peu pompeux, je dois le dire, en ce genre de, j'allais dire, de kippour, en ce genre de pourrime plutôt. Et donc, voilà, aujourd'hui, mon déguisement, c'est le déguisement d'un président de séance sur Elie Wiesel, il fallait, je lui dois bien ça. Voilà, donc, c'est autour de toutes les questions et des contre-questions, puisqu'il y a toujours un pouvoir et un contre-pouvoir. Ici, il y aura donc des propos et des contre-propos entre ces trois honorables femmes universitaires qui m'entourent. Et donc, je vais leur laisser la parole très rapidement, surtout que le temps, on croit qu'on a beaucoup de temps, mais finalement, le temps est extrêmement court. J'avais néanmoins trois minutes pour dire quelque chose dans le cadre de l'exposition dont Olivia vient de parler, qui circule en ce moment dans plusieurs villes de France. Marc Knobel, qui dirige les études du CRIF, m'a posé cette question. Est-ce qu'avec la mort d'Elie Wiesel, c'est la mort de la mémoire de la Shoah qui a commencé ? Et je lui ai répondu ceci, qui est peut-être une base de débat. Non seulement la mort d'Elie Wiesel ne marque pas la mort, évidemment, de la mémoire de la Shoah, mais j'ai presque envie de dire exactement le contraire, que c'est maintenant qu'Elie Wiesel est mort que la mémoire de la Shoah va véritablement commencer. Parce que Elie Wiesel est donc l'un des grands témoins de la Shoah et celui qui a marqué tant d'esprit aux Etats-Unis, en France et en Israël depuis 40 et 50 ans. Il a été le premier miraculé rescapé des camps à être prix Nobel, mais pas de littérature, mais de la paix. Ça, c'est une autre question. Et donc, je pense que maintenant qu'il est mort, même s'il reste quelques grandes voies, comme le nom me reviendra tout à l'heure, dans un instant, ça doit être l'émotion ou la fatigue de Pourim, certainement. Donc, on peut dire que symboliquement, aujourd'hui, commence véritablement, maintenant que la plupart des très grands témoins sont morts, commence véritablement le travail de mémoire, pour ne pas dire le devoir de mémoire, évidemment. Avant de donner la parole d'abord à Delphine Offray, j'avais apporté deux toutes petites choses, enfin, si on peut dire des petites choses, trois lignes d'Elie Wiesel que je voulais lire. Si de ma vie, je n'avais eu à écrire qu'un seul livre, ce serait celui-ci. Il s'agit de La Nuit, de la deuxième édition, donc de la dernière édition, publiée en France en 2007. De même que le passé vit dans le présent, tous mes livres qui ont suivi La Nuit en un sens profond emportent sa marque. Et cela vaut également, pour ceux qui traitent des thèmes bibliques, talmudiques ou racidiques, on ne les comprendra pas si on n'a pas lu ce livre. Et une autre voie féminine, je ne suis entouré que de femmes, et d'ailleurs, c'est une question que nous poserons peut-être, que nous nous poserons entre nous tout à l'heure. Pourquoi en France, en tout cas, peut-être qu'aux États-Unis et en Israël, c'est différent, mais pourquoi en France, en tout cas, la majorité, pour ne pas dire l'écrasante majorité, des personnes, des humains qui se sont intéressés, qui ont travaillé sur Elie Wiesel, sont des femmes ? Ça, c'est une question. C'est une question qui reste, pour moi, tout à fait primordiale et tout à fait capitale. Alors, c'est vrai qu'il avait un charisme et un charme, mais c'est une question qui reste. Alors, est-ce qu'aux États-Unis, il y a plus d'hommes ? Peut-être que Guilla nous le dira. Et donc, il y a une quatrième femme dont je voudrais parler, avant de vous laisser la place, qui est la grande absente, qui est l'une des premières spécialistes françaises d'Elie Wiesel, qui a fait son alia, ou sa alia, il y a un an, qui s'appelle Ariane Kalfa, qui a vécu deux ans aux États-Unis, qui l'a très bien connue, et qui a fait plusieurs ouvrages sur l'écriture de la Shoah et sur son œuvre. Et je vous cite les premières paroles du colloque qu'elle avait prononcées au colloque, que j'avais eu l'honneur de diriger et de créer, d'initier en 1995, en présence d'Elie Wiesel. Voici donc ses paroles d'Ariane Kalfa. La pensée après Auschwitz, comme le fait Elie Wiesel, suppose qu'il y ait un après Auschwitz, un après de l'Auschwitz, qui fait de chacun de ceux qui y a réchappé, un survivant, au sens où il survit à un événement dont la loi était le meurtre kainique. Donc, on va pouvoir maintenant passer au débat. Et je vais laisser la parole à Delphine Offray, qui a fait un livre, une thèse, et un livre qui est d'ailleurs présenté ici, et qui s'appelle Elie Wiesel, un témoin face à l'écriture. Donc, je vais essayer de me raccrocher un petit peu à ce qu'a dit Mickaël. Effectivement, comme il citait Wiesel, qui considérait que La Nuit était finalement quelque part son premier récit, son récit ultime, alors qu'il a écrit ensuite pendant plus de 50 ans nombre d'ouvrages, qu'il a touché à tous les genres littéraires, et qu'il a fait réellement œuvre d'écrivain. Pourtant, le témoin, en Wiesel, s'est toujours absolument méfié de l'écrivain. Et cette défiance, qu'il a sans cesse commenté, a généré des contradictions qui ont largement fait écran à la lecture des textes. Et cette occultation permanente de la littérarité de cette grande œuvre de témoignage est parfaitement symbolisée, Mickaël le disait, par l'attribution du prix Nobel de la paix et non celui de littérature, au rescapé Wiesel. Pourtant, une étude attentive du récit matriciel qu'est La Nuit, dans ses différentes versions, laisse apparaître une puissance littéraire qui ne se démentira jamais. Wiesel a su extraire de ce creuset originel une œuvre de témoignage qui est vivante. On n'est pas dans la répétition, on n'est pas dans le ressassement, on est dans un témoignage qui est irrigué à la fois par le temps qui passe, et le constant mouvement né du doute et de la tranquillité permanente qui était celle de Wiesel. Et on parlait de classicisme, des témoignages de la Shoah. Pour moi, La Nuit, c'est l'acte de naissance d'une voix, la voix d'Elie Wiesel qui va devenir au fil du temps une voix classique. Mais déjà, dans La Nuit, ce récit de référence permanente, on trouve finalement ce qui va faire la force de l'œuvre. Alors, La Nuit, par opposition au jour, c'est un moment symbolique, fort dans toute l'œuvre. Et par définition, La Nuit est le moment qui incite à la parole, aux songes et à les méditations. Elle va représenter l'instant où jaillera la lumière de la vie. Et sur le plan global du sens de l'œuvre, La Nuit originelle, c'est-à-dire la déportation, l'univers concentrationnaire, est ce qui a permis au reste de l'œuvre de se déployer et à Elie Wiesel de parler. Alors, au-delà de l'évocation des témoignages de la vie juive traditionnelle qui forment la trame de l'œuvre, on retrouve dans La Nuit des faits particulièrement saillants, donc facilement isolables, qui sont nés de ce texte-là. Et ces moments vont se retrouver dans d'autres textes et vont toucher l'ensemble des thématiques majeures du travail de Wiesel pendant 50 ans. Donc parmi eux, je vais brièvement citer les deux dimensions de l'extermination, c'est-à-dire les exécutions de masse d'une part et la mort du père absolument unique d'autre part. Donc les exécutions de masse, au moment où La Nuit est publiée, on les connaît encore mal connues du grand public et même, j'allais dire, des historiens. Mal connues, on les appelle souvent les opérations mobiles de tuerie. Vous connaissez sans doute le nom plus récent qu'on leur a donné, c'est-à-dire la Shoah par Bâle. Elles apparaissent vraiment dès le premier moment du témoignage Wieselien. Donc Wiesel raconte. Les Juifs durent descendre et montés dans des camions. Les camions se dirigèrent vers une forêt. On les fit descendre. On leur fit creuser de vastes fosses. Lorsqu'ils eurent fini leur travail, les hommes de la Gestapo commencèrent le leur. Sans passion, sans hâte, ils abattirent leurs prisonniers. Chacun devait s'approcher du trou et présenter sa nuque. Des bébés étaient jetés en l'air et les mitraillettes les prenaient pour cibles. Donc ces tueries de masse vont être évoquées dans les autres ouvrages de Wiesel de façon absolument récurrente dans le quatrième roman, Les portes de la forêt, où là, on retrouve la violence brute du procédé et on retrouve des exemples absolument superposables. Le narrateur raconte dans les portes de la forêt. Dans les champs rouges de Galicie, des officiers élégants et à l'allure distinguée lancent des ordres. Feu, feu, feu et cent juifs. Dix mille juifs basculent dans la fosse. On ne meurt donc pas seul. Donc le crime est immense. On le retrouve dans le mendiant de Jérusalem, où là, c'est même le Messie que les bourreaux assassinent d'un coup de revolver dans la nuque. Et ce côté massif du crime n'est pas le seul abordé par Wiesel. Il décrit également la mort individualisée au sein du crime de masse à travers la scène traumatique et fondatrice de la mort de son père. Donc c'est un moment particulièrement prégnant, on l'imagine, dans la vie à venir du fils, mais aussi dans les textes en gestation. On se souvient, dans la nuit, le père, entre la vie et la mort, à peine conscient, ne cesse d'appeler son fils d'une voix suppliante. Éliseur, Éliseur, dis-leur de ne pas me frapper. Je n'ai rien fait. Pourquoi me frappe-t-il ? Mon fils, de l'eau, je me consomme. Et Shlomo Wiesel va appeler ainsi son fils jusqu'à l'instant ultime. Wiesel raconte, mon père eut encore un râle, et ce fut mon nom, Éliseur. Donc le narrateur va insister dans la nuit sur le fait que son attitude d'en faire son père agonisant, après la terrifiante marche d'évacuation d'Auschwitz, n'aurait pas été irréprochable. Il oublie de dire qu'il était paralysé par la peur, qu'il était phagocyté par sa propre souffrance. Et son absence de réponse, finalement, est absolument balayée par le remords. Et il explique, si je pouvais débarrasser de ce poids mort, de façon à pouvoir lutter de toutes mes forces pour ma propre survie, à ne plus m'occuper que de moi-même. Aussitôt, j'eus honte, honte pour la vie de moi-même. Et la culpabilité, donc, est posée absolument hors contexte. Et le fils va composer le tableau des derniers instants de son père en soulignant sa propre immobilité et sa peur des coups, sa lâcheté. Et on va retrouver cette scène récurrente dans toute l'œuvre. Ça devient une véritable obsession. Et l'ensemble de l'œuvre va contribuer à dessiner un tableau psychique du trauma, jusqu'à inverser parfois les rôles, comme dans l'oublié, où c'est le père qui ne répond pas au fils. Et on le verra un peu plus tard. Cette scène revient au stade ultime de l'œuvre, dans le dernier récit de Wiesel, qui s'intitule « Cœur ouvert ». Donc, la nuit, c'est la matrice des grandes scènes de l'œuvre. Mais c'est aussi la galerie, l'ébauche de la galerie de portraits des personnages visoliens qui vont nous accompagner pendant un demi-siècle. Donc, on retrouve la figure de la mère, celle des prophètes, celle des fous, mais aussi la figure du père, au-delà même du récit de l'agonie. Donc, deux caractéristiques majeures dans ces figures paternelles. Donc, la froideur et surtout un manque total de lucidité par rapport aux événements de la guerre. Le père visolien est certes omniprésent, charismatique, une figure tutélaire qui détient un pouvoir, savoir, sagesse. Mais c'est aussi un personnage qui est tellement lié à sa communauté qu'il finit aussi par en négliger sa famille. Et son aveuglement, son attachement à rester avec les siens jusqu'au bout lui feront refuser la possibilité de partir en Palestine. Je rappelle qu'on est déjà, quand les visols sont déportés, une partie de l'Europe est déjà libérée, qu'il est un petit peu plus facile à ce moment-là de partir en Palestine qu'il ne le fut avant. Mais Shlomo Wiesel refuse tout ça. Il veut rester avec les siens. Et finalement, pour lui, la situation n'est pas si noire. Ils seront déportés une semaine plus tard. Et donc, derrière cette ironie, finalement, quand Wiesel se moque de son père, on sent déjà poindre les incompréhensions profondes qui vont animer ce duo textuel pendant tant d'années. Donc, à côté de la figure du père, on retrouve aussi une autre figure, celle de Moshe le Bedeau. C'est le père de substitution pour Wiesel et pour tous les narrateurs à venir. Moshe forme un fil rouge qui va incarner durant tout le reste de l'œuvre des éléments essentiels. C'est un membre... Il ouvre la nuit, d'ailleurs. Moshe ouvre la nuit. Ça veut bien dire qu'il tient une place extrêmement à part dans l'œuvre. Il est membre de ce Stettel de Transylvanisme. Mais c'est aussi un être insolite aux origines très obscures, un étranger qui demeure, malgré tout, toujours à la marge de la communauté. Et c'est aussi le témoin que l'on refuse d'entendre. Et finalement, c'est une des rares figures qui va être nimbée de tendresse tout au long des textes à venir. Mais malgré tout, ses apparences sont trompeuses parce que Moshe, ce n'est pas simplement le gentil Bedeau un peu simplet, un petit peu fou, évoqué dans la nuit. C'est aussi un cabaliste et le père spirituel du narrateur. Moshe est le vrai père. C'est le premier maître que se choisit le jeune narrateur et justement contre la vie de Shlomo Wiesel, contre la vie de son père. Et ça va être un maître qu'on va retrouver élevé au rang de Messie dans de nombreux textes. Alors, la nuit, ce n'est pas seulement un répertoire factuel, comme je viens de vous le montrer, ce qui serait déjà en soi important, mais c'est aussi le lieu d'une naissance qui est essentielle à mes yeux, la naissance d'une voix littéraire qui ne se démentira pas. Donc, la nuit, cette voix est marquée par le refus catégorique du pathétique et de l'emphase. On va trouver une écriture faite d'une profusion de phrases minimales, voire nominales. On le voit, cette construction syntaxique est extrêmement prégnante à chaque moment clé de la description de la déportation. Si on prend l'arrivée du narrateur à Auschwitz, on sait tous maintenant que cette arrivée au camp est un moment saturé d'intensité dramatique, l'instant où la vie bascule. Et nombre d'ouvrages de fiction, pas parmi les meilleurs d'ailleurs, vont reprendre ce moment comme un passage obligé du récit. Et finalement, cette arrivée au camp, au fil des ans, va se faire cliché. La lumière blafarde, les projecteurs, les aboiements des chiens, etc. Pourtant, dans le témoignage de Wiesel, ce moment-là, ce moment crucial, n'est pas placé sous le signe de l'hyperbole ni des phrases mélodramatiques. On retrouve toutes les composantes qu'on connaît, la nuit, les flammes, l'odeur du crématoire. Et les précisions sont là aussi concernant l'espace, le lieu, le temps. Elles vont être insérées une fois de plus dans ces phrases brèves qui créent touche à touche une sorte de tableau infernal, impressionniste. Le nom de la localité est mis en relief et forme une phrase à lui seul. Donc, voilà. Devant nous, ces flammes, dans l'air, cette odeur de chair brûlée. Il devait être minuit, nous étions arrivés à Birkenau. Donc, on voit que l'horreur s'impose avec force et sans grandiloquence. On est loin de descriptions qui peuvent être celles qu'on va retrouver, je ne sais pas, dans le choix de Sophie, par exemple, où c'est vraiment l'archétype inverse de ce que je viens d'expliquer. Et on voit que la nuit est un témoignage à la limite du silence, marqué par la retenue. Et cette écriture-là, finalement, elle correspond aussi à la volonté d'un écrivain qui souhaite agir sur son auditoire. La Wiesel passe au-delà, évidemment, du témoignage. Il est un écrivain qui va toujours composer contre l'émotion, justement pour la faire naître spontanément chez son lecteur. Et le choix de ce qu'on appelle l'écriture blanche s'est imposé ensuite comme un canon de l'écriture du récit de déportation. Et voilà, une des explications de ce mode scriptural, de ce mode d'écriture, c'est certainement la peur de la part du témoin de ne pas être cru, d'exagérer au départ. Mais bon, c'est d'ailleurs Anna Arendt prônait l'écriture blanche comme indice de la véracité d'un récit de déportation. Donc, cette écriture blanche n'est pas pour autant une écriture sèche ou simplement minimaliste, elle est simplement dépourvue d'affect et de pathos. Elle s'accorde à la fois donc avec la pudeur des déportés qui n'exhibent pas leur souffrance et avec l'efficacité de leur témoignage pour un écrivain qui veut agir sur son public. Donc, il y a tout un rapport entre le choix de l'écriture blanche et tout un jeu de connivence avec le lecteur parce que l'écriture blanche suppose aussi le choix d'un implicite permanent qui pose le lecteur en acteur de sa lecture. Et donc, le témoignage de Wiesel exige une lecture active comme si le témoignage devait demeurer incomplet pour exister pleinement. Donc, Wiesel va composer un texte qui n'est absolument pas miné de l'intérieur ni alourdi par des commentaires à la limite du didactisme. Et la nuit va se déployer librement dans l'espace de lecture de chacun. Donc, voilà, un travail stylistique et un travail d'orfèvre et un texte très resserré au niveau stylistique avec toute une recherche graphique, un jeu sur les blancs de la page. C'est trop visuel pour que j'en parle ici mais c'est extrêmement important. On retrouve aussi quelques figures de style absolument centrales dans le texte. Alors, une qui est très célèbre, tout le monde maintenant sait que ça s'appelle une anaphore. Donc, on commence, ça a été mis très à la mode il y a quelques temps au sommet de la République. Voilà, alors, il y a une excellente reprise lyrique et une anaphore majeure au cœur du récit de Wiesel. Donc, huit phrases qui débutent par « jamais je n'oublierai » et qui forment une sorte de bloc textuel, de bloc de sens. « Jamais je n'oublierai cette nuit. » La première nuit de camp qui a fait de ma vie une nuit longue et sept fois verrouillée. Jamais je n'oublierai cette fumée. Jamais je n'oublierai les petits visages des enfants dont j'avais vu les corps se transformer en volutes sous un azur muet. Jamais je n'oublierai ces flammes qui consumèrent pour toujours ma foi. Jamais je n'oublierai ce silence nocturne qui m'a privée pour l'éternité du désir de vivre. Jamais je n'oublierai ces instants qui assassinèrent mon Dieu et mon âme et mes rêves qui prirent le visage du désert. « Jamais je n'oublierai cela même si j'étais condamnée à vivre aussi longtemps que Dieu lui-même. Jamais. » Donc cette anaphore est souvent citée dans les anthologies de la littérature sur la Shoah et finalement elle résonne comme une série de coups qui martèlent finalement les axes principaux de l'expérience concentrationnaire. On retrouve les deux thèmes majeurs qui vont être développés dans tous les ouvrages écrits par Wiesel après la nuit c'est-à-dire le caractère essentiel de la mémoire et l'enfermement total du survivant dans son passé. Et le côté répétitif de cet ensemble clos qui débute et s'achève par jamais lui confère donc des accents lyriques mais aussi les accents d'une prière d'un vœu mémoriel envers les disparus. Et on voit que donc cette figure centrale va laisser se déployer un style finalement une écriture qui va reposer sur des résonances qu'on va retrouver travaillées dans tous les autres textes. On trouve beaucoup de beaucoup de travail sur les antithèses. L'écriture de Wiesel est extrêmement chaotique elle marche par des par des des jeux de contrastes qui sont extrêmement déroutants pour le lecteur et qui à certains moments miment finalement l'aspect absolument chaotique et l'absence de repères qu'on peut trouver dans la déportation. Alors ce texte de Wiesel c'est aussi donc il est tissé de tous les symboles qui vont être travaillés tout au long des textes à venir donc tout ce qui est un jeu autour des flammes des cohortes macabres etc. Mais c'est aussi et je pense que c'est extrêmement saisissant le symbole de l'échec radical du témoin la nuit est l'échec du témoignage. Elle figure le livre figure l'archétype de l'incompréhension de la parole d'autrui du témoignage et des conséquences dramatiques du manque de communication et les paroles se perdent sans cesse dans la nuit. Le témoignage n'est jamais entendu il est donc toujours à répéter à reprendre obstinément parce que personne ne veut l'entendre. On le voit la communauté ne répond pas de façon adéquate aux informations concordantes qui filtrent de plus en plus de l'extérieur. Je rappelle qu'on est à la fin du conflit. Les habitants ne s'entendent pas les uns les autres au sens littéral du terme. Ils ne savent pas analyser les informations que ce soit celle donnée par Moshe qui est l'archétype du témoin impuissant ou même in extremis par Mme Steter dans le wagon vers Auschwitz parce que dans son agonie pendant tout le voyage elle voit le feu qui va dévorer tous les habitants de Siguette et personne ne l'écoute personne ne comprend évidemment ce qu'elle est en train de raconter. Donc le témoignage est toujours à recommencer inlassablement et finalement c'est ce processus-là qui va occuper l'existence entière de Wiesel et c'est un travail qui est à la fois celui d'un titan et de Sisyphe et finalement il a commencé dès avant la nuit. Je pense que c'est important de rappeler que la nuit n'est qu'un état du témoignage de Wiesel puisque son témoignage il a débuté avec un livre qui s'appelle Undivert at Goschwitz qui peut être traduit par Et le monde se taisait. La nuit n'a pas été composée immédiatement après la libération il y a ce temps-là je pense qu'on évoquera ça tout à l'heure le moment de la réception de l'oeuvre est extrêmement important. Wiesel s'est donné dix ans de silence avant de retranscrire son expérience. Dix ans c'est l'espace d'un deuil c'est aussi l'espace de la formation intellectuelle pour Wiesel il est sorti des camps extrêmement jeunes et ces dix années ont été un moment pour lui pour poursuivre sa formation intellectuelle que ce soit au niveau de l'étude proprement dite des textes mais aussi c'est le moment de la découverte de la culture occidentale classique par le biais du cursus de lettres et de philosophie qui va mener à ce moment-là en Sorbonne. Donc la nuit n'est pas la fin de ce silence la fin du silence succédant à la déportation c'est Et le monde se taisait qui a été rédigé en yiddish publié de façon absolument confidentielle en Amérique du Sud par une maison d'édition qui éditait j'allais dire des témoignages de déportés comme ça au kilo il n'y avait pas du tout travail éditorial rien c'était juste édité Donc les changements intervenus entre les deux versions du récit sont essentiels changements de langue on passe de la langue maternelle le yiddish à la langue de l'exil le français sa langue d'adoption et Rachel Ertel a beaucoup travaillé là-dessus et a produit nombre d'articles qui sont extrêmement intéressants et ses conclusions montrent bien qu'il s'agit d'un même témoignage mais dans deux états différents de l'écriture on est là encore dans un travail d'écrivain et le second la nuit c'est le témoignage c'est le témoignage de l'homme de l'homme adulte finalement qui est devenu écrivain donc il y a des différences structurelles absolument importantes entre le français et le yiddish qui vont imposer aussi des contraintes différentes à l'auteur puisque le yiddish est marqué totalement par l'oralité par l'excès par les répétitions tout à l'inverse du français et finalement la nuit en ce sens c'est aussi un travail de synthèse absolue puisqu'on va passer de 800 pages en yiddish à 175 en français dans la première édition et finalement Wiesel est extrêmement fier de ce travail il y a eu beaucoup de polémiques autour puisque pour lui c'est le moment de retrouver la pureté l'essence du témoignage la jeunesse de la mémoire ça a été la quête la quête de toute une vie cette pureté ce côté premier du témoignage qu'il a toujours recherché voilà cette réécriture donc de la première version yiddish est aussi le produit de la volonté d'un éditeur Jérôme Lindon aux éditions de minuit qui va beaucoup infléchir le travail de l'auteur et à des moments extrêmement symboliques finalement en particulier la fin de l'ouvrage on s'aperçoit du travail qui a été réalisé finalement quand on regarde les dernières lignes et le monde se taisait les dernières lignes de la nuit alors dans la nuit le texte se termine comme ceci un jour un jour je pus me lever après avoir rassemblé toutes mes forces je voulais me voir dans le miroir qui était suspendu au mur d'en face je ne m'étais plus vue depuis le ghetto du fond du miroir un cadavre me contemplait son regard dans mes yeux ne me quitte plus donc la fin de la nuit est née que je viens de dire est née voilà d'un autre texte donc le monde se taisait qui dit je me regarde dans le miroir un squelette me renvoie mon regard rien que la peau et les os j'ai vu l'image de moi-même après ma mort à ce moment-là se réveilla la volonté de vie sans savoir pourquoi j'ai levé mon point et cassé le miroir cassé l'image qui vivait donc on voit sur le fond c'est exactement la même chose dans les deux versions mais dans la nuit tout est beaucoup plus travaillé beaucoup plus sobre et la violence du tableau dans le témoignage en français est d'autant plus marquante que l'ouvrage s'achève avec lui tandis que dans le monde se taisait tout se dilue de nouveau puisque Wiesel va s'attarder ensuite sur des considérations assez intéressantes d'ailleurs surtout à l'époque touchant à la capacité de la littérature à garder la trace la trace du passé il explique maintenant dix ans après Ronvald je me rends compte que le monde oublie le passé est effacé enterré allemand et antisémite déclare au monde que l'histoire de six millions de victimes juives n'est qu'un mythe et le monde dans sa naïveté y croira sinon aujourd'hui demain ou après demain je ne suis pas assez naïf pour croire que cet ouvrage changera le cours de l'histoire et qu'il secouera la conscience de l'humanité un livre ne possède plus le pouvoir dont il était investi autrefois ceux qui se sont tués hier garderont le silence demain les choses sont extrêmement extrêmement diluées et on voit que dans la nuit finalement c'est un travail un travail de littérarité qui s'est produit et finalement je pense qu'on a extrêmement on a beaucoup de chance de lire tout cela en français parce que c'est justement ce qui s'est perdu dans le texte en anglais c'est-à-dire tout le côté littéraire j'ai grandi aux Etats-Unis et j'ai découvert Wiesel par ces textes en anglais je ne savais pas que c'était un auteur français je les ai d'abord tous lus en anglais adolescente et donc quand je suis rentrée en France et que j'ai voulu faire une thèse j'ai fait une thèse pour montrer combien c'était un mauvais écrivain parce qu'effectivement ces textes sont tellement mal traduits y compris la nuit que tout ce que je viens d'essayer de vous montrer est perdu donc finalement ce qui démontre ce qui démontre en creux l'aspect littéraire de Wiesel c'est que finalement c'est perdu absolument dans la traduction donc il y a beaucoup de choses à dire sur la traduction je ne le ferai pas ici mais finalement la meilleure démonstration ou celle la plus éclatante de la littérarité de la nuit et de ce côté germinatif c'est qu'il est complètement perdu ailleurs voilà donc pour conclure finalement j'ai envie de dire que poser la nuit comme un texte germinatif montre bien comme l'oeuvre est née de creusement de points névralgiques et qu'elle s'est développée dans le fond et dans la forme sous l'ombre portée de ce texte majeur et ce premier mouvement de creusement finalement va donner une oeuvre vivante parce qu'il est soutenu par un second mouvement qui va permettre au témoignage de se déployer dans le temps de façon diachronique en étant rythmé par de grands cycles au fil de l'âge des narrateurs et à chaque fois l'âge du narrateur va déterminer le regard spécifique sur les thématiques du récit premier voilà et je pense que Wiesel contrairement à toutes les réticences de principe vis-à-vis des notions d'art et de fiction a pris un immense plaisir à travailler chaque mot à composer des variations sur les mêmes thèmes et le style de la nuit dont il parle dans ses mémoires n'est pas lié à l'art vu comme une falsification ce n'est pas un mensonge destiné à tromper le lecteur le style de la nuit c'est l'expression biologique de la souffrance de la culpabilité et de la peur c'est l'expression de la vérité de la déportation et finalement la tessiture de la voix qui naît là de cette nuit ne va cesser de s'affirmer et d'évoluer et sur un plan littéraire cette voix elle s'est tue avec cœur ouvert en 2011 un cœur ouvert c'est un récit de témoignage comme l'est la nuit ce sont les deux seuls ils sont tous les deux aux extrémités de l'oeuvre et va résonner une nouvelle fois dans ce texte les doutes de Wiesel sur le pouvoir du langage le silence de Dieu etc. mais finalement c'est aussi le moment où le père mort à Borenwald va enfin renouer le dialogue avec son vieil enfant qui est sur un lit d'hôpital à New York et le père va répondre à son vieil enfant et avec ce dialogue renoué l'oeuvre se referme absolument sur elle-même telle une nouvelle invitation à la considérer comme une oeuvre pleine entière dans ses contradictions et dans ses circonvolutions autour de l'abîme insondable de la déportation voilà merci ce que vient de dire Delphine Offrel a fait énormément réfléchir et je salue en voyant très mal l'arrivée d'Annie Dayan Rosenman donc je vais laisser la parole tout de suite à Judith Lyon-Camp mais Delphine a dit quelque chose de tout à fait monumental pour ceux qui connaissent un peu la vie de Wiesel qu'il est tellement mal traduit en anglais et c'est sa femme qui l'a traduit pendant 50 ans simplement cette phrase pour essayer d'unifier tout ça qu'il a dit en 89 à Radioscopie à Jacques Chancel la relation du père et du fils c'est la relation majeure de toute mon oeuvre c'est le mystère qui unit le père au fils et le fils au père le rejet ou le rejet du rejet la mémoire ou la mémoire de la mémoire Judith Lyon-Camp est maîtresse est maîtresse de conférences à l'EHESS spécialiste des usages sociaux et politiques dans la littérature du 19e siècle des usages de la littérature en histoire et sciences sociales qui a travaillé notamment sur la littérature concentrationnaire et qui va nous parler à l'instant de la réception de l'oeuvre de Wiesel à travers des grands auteurs comme Mourida Kérol je vous laisse la parole merci beaucoup merci à Olivia d'avoir organisé ce cycle disons qu'après la lecture très littéraire que vous a proposé Delphine Offray je vais vous proposer un petit parcours plus historique en essayant de réfléchir avec vous à une question qui est un peu comment dire insondable qu'est-ce qui fait qu'un livre fait événement à un moment donné pourquoi celui-là et pas tel autre qu'est-ce qui tient et est-ce qu'on est capable de trouver qu'est-ce qui tient à ces qualités intrinsèques littéraires et puis à des éléments extrinsèques contextuels une maison d'édition une atmosphère un moment voilà donc c'est un peu c'est un peu à ça que je voudrais réfléchir autour de la nuit alors évidemment pour nous qui venons après coup donc après cette fin des années 50 où est publiée la nuit en France avec le recul dans un recul où se sont imposées des voix qui configurent aujourd'hui fortement notre appréhension de la Shoah c'est l'objet de ce cycle c'est un peu facile et peut-être aussi un peu trompeur de reconnaître de prétendre qu'on peut reconnaître dans tel ou tel texte ce qui a fait son succès puisqu'on sait finalement les textes qui ont marqué et ceux qui n'ont pas marqué donc il y a quelque chose d'un peu trompeur et puis c'est difficile de faire la part entre ce qui relève d'éléments on va dire médiatiques au sens très large éditoriaux de presse bon et puis ce qui fait l'événement propre d'un texte ce qu'on peut appeler ce que je vous propose d'appeler un événement d'écriture et la nuit est un événement d'écriture alors il y a plusieurs manières de réfléchir à ce que c'est qu'un événement d'écriture qui fait que voilà et ce sont ces quelques chemins que je voudrais parcourir assez rapidement avec vous sachant que c'est important de le dire je ne suis pas spécialiste d'Elie Wiesel mais plutôt comme Michael de Saint-Cheron vient de le dire historienne des choses littéraires on va dire donc je vais dessiner ce parcours pour réfléchir à qu'est-ce que c'est que l'événement de la nuit au moment où il apparaît donc dans le paysage éditorial français en 1958 alors tous les gens du livre le savent il n'y a pas de recette pour faire un événement éditorial mais a posteriori je le disais c'est facile relativement de repérer des ingrédients quand on prend le et tout ça n'est pas du tout pour minimiser la qualité du texte de Wiesel mais plutôt pour expliquer ce qui fait qu'il a été entendu au moment où il est apparu il y a un élément très important qui est le nom de François Mauriac et la préface qu'il donne au texte et il y a aussi un élément important et je vais commencer par là qui est la maison d'édition dans laquelle paraît le livre et plus précisément encore la collection dans laquelle il paraît alors ça peut paraître des données on va dire mondaines mais en l'occurrence je pense que c'est extrêmement important parce que ces éléments qui sont à la fois textuels le texte de Mauriac et paratextuel autour installent en 1958 ce texte dans un lieu où il peut être entendu et ça je crois que c'est très important Delphine a dit à l'instant que la première édition avait été publiée en Argentine dans une collection qui s'appelle la judéité polonaise qui était une collection destinée à la diaspora yiddishophone qui n'était pas absolument une petite diaspora mais enfin qui faisait que le texte n'était pas entendu dans un lieu national et il y a une nationalisation si on peut dire une francisation de la nuit qui n'est pas seulement liée à cette opération du fait que c'est publié en France mais j'en parlerai dans un instant alors je commence si on peut dire par l'enveloppe des choses le livre ce n'est pas l'édition originale c'est une réimpression de 1960 le livre donc la nuit dans la collection documents c'est très important la matérialité des livres et cette collection documents au moment où nous sommes en 1958 c'est le coeur de l'indignation des intellectuels et de l'engagement des intellectuels contre la guerre d'Algérie et c'est cette collection qui porte et les éditions de minuit mais par cette collection qui porte une grande partie du front de l'indignation contre la torture cette collection là publie donc une grande quantité de titres qui portent sur la guerre d'Algérie les éditions de minuit en général entre 1957 et 1962 publient 23 livres sur la guerre d'Algérie c'est très important et 1958 le début de l'année de 1958 c'est l'année où cette collection publie le texte fondamental sur la torture qui est la question d'Henri Allègue et puis ensuite le texte de Pierre Vidal-Nacquet sur l'affaire Odin ce sont deux textes qui dénoncent la torture qui imposent dans l'espace public la question de la torture et cette collection elle s'appelle Documents parce que Jérôme Lindon veut apporter des preuves de ce qui se passe en Algérie Minuit les éditions de minuit à ce moment là investissent dans la dénonciation de la torture tout l'héritage de la résistance et c'est très important parce que la quatrième de couverture on lit les éditions de minuit fondées en 1942 dans la clandestinité donc il y a une jonction qui est faite par Jérôme Lindon dans ce front du refus contre la guerre d'Algérie avec l'esprit de la résistance alors par contraste la nuit apparaît un peu décalée par rapport à la politique éditoriale de la collection documents mais le tissage avec l'histoire contemporaine est très important la même collection fait paraître l'année précédente les souvenirs de la résistante et poétesse internée à Ravensbrück Micheline Morel avec une préface de François Moriac déjà dans laquelle Moriac qui lui est très engagé depuis plusieurs années en fait déjà à ce moment là dans la dénonciation de la torture en Algérie et de manière très significative c'est de torture qu'il parle en introduisant le récit de Micheline Morel je le cite l'auteur de ce livre est le témoin d'une abomination que le monde a résolu d'oublier ils sont nombreux encore à errer au milieu de nous les hommes et les femmes remontés d'un de ces enfers qui s'appelle ici Neubrandenbourg c'était une succursale de Ravensbrück depuis qu'il y a des hommes et qu'il en torture d'autres l'extrême de la férocité ne pouvait pas ne pas avoir été atteint du moins l'imaginions-nous etc. Donc voilà si vous voulez pour le premier contexte où apparaît le récit de Wiesel et qui du coup je crois font apparaître dans quel jour le récit de Wiesel apparaît dans cette collection militante où il est question de valeur morale et d'engagement et donc il faut voir aussi l'écho des questions morales qui sont posées par le texte à l'intérieur de cette collection qui est une collection engagée dans le moment politique de la fin des années 50. Alors une fois qu'on a dit ça et qu'on continue à réfléchir pourquoi le succès et qu'est-ce que c'était que cet événement on pourrait suivre un autre chemin qui est un chemin très historique en suivant par exemple le parcours que François Azouvi propose dans son livre sur le mythe du grand silence. Azouvi a retrouvé il reconstruit tout le contexte de réception des œuvres qui portent sur le génocide à la fin des années 50 et il décrit une succession comme un effet d'accumulation qui progressivement ferait bouger les choses et préparerait le public à entendre ce qui est écrit et publié parce qu'on ne peut pas dire que rien n'est écrit et rien n'est publié mais à entendre ce qui se dit. Alors si on pose des jalons nuit et brouillard le film de René 56 sidération du film qui apparaît d'emblée au moment où il sort comme un franchissement décisif avec cette question le film ne parle pas du génocide mais on le voit et il est reçu par la presse juive par exemple comme un film qui parle de l'extermination parallèlement le triomphe de la pièce tirée du journal d'Anne Franck en 57 qui est un succès mondial d'ailleurs et qui fait que toute la presse y compris la presse populaire la grande presse se met à parler du journal d'Anne Franck alors que 7 ans auparavant quand le journal avait été traduit et publié en français il n'y avait pas eu une réception aussi importante la pièce de théâtre est vraiment très importante dans la transmission du journal d'Anne Franck et c'est 57 et apparaît d'ailleurs l'idée qu'il faut aller voir cette pièce qu'il y a un devoir in memoriam dit la presse d'aller voir la pièce comme d'aller voir Nuit et brouillard et déjà il y a une dimension de sacralité qui s'énonce dans ces il faut y aller et il y a même des journalistes qui parlent de pèlerinage il faut faire le pèlerinage d'aller voir Nuit et brouillard ou d'aller voir la pièce tirée du journal d'Anne Franck et Nuit et brouillard apparaît comme un film qui ne se commente pas c'est le film dit Truffaut et de la même manière la pièce la triomphe de la pièce tirée du journal d'Anne Franck qui fait d'Anne Franck c'est encore un mot de la presse la jeune fille la plus célèbre du monde et quelque chose de très important alors il faut aussi comprendre ce contexte là pour entendre disons comprendre ce qui se passe quand la nuit arrive mais ça ne dit rien vous serez d'accord avec moi de ce que déplace le texte une fois qu'on a dit tous ces éléments contextuels on ne sait pas ce qui se passe alors je pense qu'en fait il y a deux événements d'écriture dans la nuit le premier c'est la préface de Mauriac et le deuxième c'est le texte de Wiesel dont Delphine Offray vient de parler avec tant d'intensité et de profondeur ces deux ces deux événements ne sont pas totalement séparés puisque Mauriac a compté dans l'écriture du texte en français et la manière d'ailleurs dont Delphine vient de commenter les deux fins la fin du livre en yiddish et la fin du livre en français montre bien ce travail ce travail des purs qui est qui est très important mais je voudrais m'arrêter sur la préface de Mauriac qui est un texte magnifique et et qui nous interroge qu'est-ce que qu'est-ce que fait François Mauriac la préface de Mauriac construit une scène une sorte de scène où un auteur en institue un autre si vous n'avez pas le texte en tête je vous incite à le relire il fait le récit d'un retournement en deux pages un jeune journaliste israélien vient rendre visite au grand écrivain François Mauriac et Mauriac qui est l'homme qui parle puisque l'autre vient pour l'écouter parle du temps de l'occupation de ce que ça ce dont il se souvient lui du temps de l'occupation et d'image à lui rapporté par sa femme de je cite wagon bourré de petits garçons on note le masculin d'agneau arraché à leur mère c'est-à-dire déjà cette figure de Jésus sacrifié qui va revenir et Mauriac utilise le terme de ici c'était un mystère d'iniquité qui aura pour lui marqué la fin d'une ère et le commencement d'une autre la fin d'une ère qui est la fin du rêve dans le progrès et dans les lumières alors Mauriac donc parle devant ce jeune journaliste et le jeune journaliste dit mais je suis l'un d'eux ah oui c'est un peu dur pour eux je comprends je suis l'un d'eux un de ces agneaux qui a perdu la foi alors on a beaucoup parlé de la dimension théologique de l'oeuvre peut-être qu'on en reviendra mais je m'y arrête un instant car l'événement d'écriture se situe là Mauriac cite à ce moment là les phrases l'anaphore du jamais qui a été relu tout à l'heure par Delphino offrait jamais je n'oublierai ces instants qui assassinèrent mon dieu et mon âme et mes rêves qui prirent le visage du désert et il est alors question de regard donc je dis c'est une scène donc il y a des regards qui s'échangent et Mauriac écrit je compris ce que j'avais aimé dès l'abord dans le jeune israélien ce regard ce regard d'un Lazare ressuscité et pourtant toujours prisonnier des sombres bords où il erra trébuchant sur des cadavres déshonorés donc Mauriac parle du regard de Wiesel ses yeux ouverts sur un monde sans dieu et du regard de Mauriac lui-même sur l'œil bleu de son interlocuteur c'est un mot de Mauriac cet œil bleu qui je cite encore gardait le reflet de cette tristesse d'ange un jour apparu sur le visage de l'enfant pendu enfant pendu dont il est question dans le récit pendaison qui est donc longuement relaté c'est donc cet échange de regard et de dieu qui ferme le récit le regard du cadavre aperçu dans son miroir et c'est aussi ce qui termine le livre lui-même le récit de Wiesel son regard dans mes yeux ne me quitte plus le regard du mort qu'il a été alors j'ai dit donc Mauriac institue une scène comme ça où il est question de vision de regard de regard sur la mort et de regard échangé de regard qui s'échange et qui nous permettent à nous lecteurs d'entrer à notre tour dans la vision et c'est sur cette scène que Mauriac institue Wiesel en ange triste enfant juif et Lazare ressuscité cette opération a une forte dimension littéraire au moment où il écrit et là je reste dans le contexte car la figure du Lazare revenu des camps retrouve en effet ce qui a dominé la scène littéraire de la littérature concentrationnaire à la fin des années 40 qui est la figure donc du romanesque lazaréen tel que l'a définie Jean Quairol qui a été à Ulpri Renaudot vous savez en 1947 pour un roman qui s'appelle Je vivrai l'amour des autres Jean Quairol qui était lui-même revenu de déportation a refusé vous le savez peut-être d'écrire un témoignage sur ce qui lui était arrivé mais il a écrit une sorte de cycle de roman enfin il a écrit un cycle de roman dans lequel le monde concentrationnaire imprime sa marque sur le monde de l'après-guerre je dis ça de manière assez simpliste on va dire d'une certaine manière Quairol est le monde l'auteur d'un monde qui est tout entier déporté désormais et à jamais les romans de Quairol sont des romans où un personnage qui revient d'on ne sait où seul en suspens ce personnage se trouve comme expulsé du temps et regarde les autres vivre incapables d'entrer dans la vie des autres et petit à petit ce qui a lieu dans l'écriture de Quairol et qui a été beaucoup décrit notamment par Roland Barthes c'est qu'il se le personnage de Quairol le personnage errant de Quairol se réimplante dans le monde difficilement donc ce sont des romans sur le retour mais aussi l'impossible retour Quairol a refusé de témoigner Quairol a été le scénariste qui a écrit donc Nuit et Brouillard avec René et donc cette figure de Lazare ressuscité puisque Quairol a théorisé l'importance d'un romanesque lazaréen le terme de Lazare la figure de Lazare est évidemment un signe de Mauriac vers Quairol alors je crois en tout cas mais ce que je crois du coup c'est que dans ce geste qui est un geste de partage aussi Mauriac fait quelque chose encore c'est que il ouvre à Wiesel d'une certaine manière de sa position la porte de la littérature française c'est cet acte qu'il fait dans cette scène c'est pour ça que je me suis arrêtée un peu longtemps il ouvre la porte de la littérature française comme si la littérature française était une maison dans laquelle Mauriac avait le pouvoir de le faire entrer alors je ne vais pas m'étendre trop longtemps cette idée que la littérature française est une maison dans laquelle on peut entrer dans laquelle on peut revenir et dans l'écriture de Jean Quairol elle-même quelque chose je crois aussi de très important cette idée que la littérature française est le lieu où on peut trouver la possibilité d'une formulation et aussi peut-être pour reprendre le terme un terme qu'Annie Daillant a utilisé l'autre jour un répit un soulagement en tout cas c'est la question qui est posée est-il possible je n'en suis pas sûre en tout cas il y a cette croyance je crois chez Mauriac et chez Quairol d'un soulagement ou d'un répit possible dans la littérature alors pour aller vers la fin de ce parcours un enfant juif donc un ange triste entre dans la maison de la littérature française en 1958 il va bientôt être rejoint par un autre André Schwarzbart dont le dernier des Justes paraît l'année suivante aux éditions du Seuil et qui bien que roman vous le savez a été d'emblée accueilli comme un livre témoin livre témoin qui raconte aussi la mort de Dieu dans les chambres à gaz quoique fort différemment et qui plus encore que la nuit en 1959 cette fois-ci a fait effraction dans le silence en tout cas dans ce qui était désigné comme une impossibilité de transmettre malgré les paroles Schwarzbart a été reconnu comme aussi un autre ange triste un jeune homme seul c'est un mot de Pierre Dex qui n'avait pas vécu le génocide mais l'avait éprouvé et de ce fait pouvait raconter le génocide pour nous tous voilà c'est un livre où un jeune homme parle écrit Lanzmann à ce moment-là au nom de tous les martyrs morts et comme la nuit le dernier des justes et plus encore que la nuit a ouvert la possibilité d'une lecture chrétienne d'une appropriation chrétienne du génocide en particulier avec cette figure du juste souffrant et on sait à quel point le dernier des justes a été reçu avec ardeur et intensité dans les milieux chrétiens et aussi avec des questionnements du côté des intellectuels juifs sur l'authenticité ou l'inauthenticité juive du roman mais ce n'est pas le sujet ici alors qu'est-ce qui se passe avec la nuit je conclurai là-dessus qu'est-ce que c'est que cet événement d'écriture quand on le relit aujourd'hui quand on écoute Delphine Offray le lire on ne peut être que frappé par effectivement la limpidité narrative la retenue le déroulement des faits et cette cette espèce de simplicité on est très loin en 1958 et c'est important aussi d'avoir ça en tête des mots d'ordre du nouveau roman qui domine aussi la définition de ce que c'est que la littérature à ce moment-là on est dans une certaine écriture blanche mais qui n'est pas tout à fait l'écriture blanche je crois du nouveau roman on est loin des narrations hésitantes de Jean Quairol on est dans une effectivement dans une narration retenue l'oeuvre a été perçue d'emblée comme une oeuvre belle et Manesperber a même écrit non sans une certaine gêne il le disait lui-même qu'elle était belle comme un adagio de Brahms mais est-ce qu'on souhaite qu'un témoignage soit beau comme un adagio de Brahms et il soulignait lui-même que cette appréciation esthétique avait un caractère presque sacrilège alors on n'est pas dans la modernité littéraire telle qu'elle s'invente dans ses années 50 en France dans ce récit linéaire et tragique mais il me semble que c'est bien cela à ce moment-là qui a permis à Wiesel introduit par Muriac sur cette scène de la littérature française par lui instituée que le texte parle pour nous tous c'est-à-dire pour le nous tous de 1958 et je crois que c'est une manière de réfléchir c'est-à-dire de regarder ce qui se passe au moment de la réception d'un texte c'est une manière de réfléchir au fond aux conditions de possibilité du partage de la transmission d'un texte Wiesel n'a pas écrit dans la langue littéraire de l'avant-garde il a été accueilli dans la maison de la littérature française avec ses yeux d'ange triste il a écrit un récit économe celui du face-à-face d'un enfant avec son père et ce faisant d'un enfant qui fait face à la mort et ce faisant il a amené la mort pour nous tous et j'avais envie de réfléchir on va peut-être en parler tout à l'heure à ce qui fait ce qui fait qu'un texte est dans la transmission j'avais envie de citer des mots du philosophe Patrice Loro c'est sans doute cela la transmission qui fait la communauté capable de consentir à ce qu'elle-même n'a pas vu en personne il me semble que la scène construite par Mauryac permettait aux lecteurs de 1958 de consentir à un récit qui venait d'ailleurs du monde du témoignage en yiddish du monde yiddish et de ses récits de survivants qui ne s'adressaient qu'à d'autres survivants et je crois aussi qu'en entrant dans la langue française enfin peut-être qu'on en parlera tout à l'heure Wiesel a consenti à écrire pour nous tous voilà alors il est frappant de penser à ces chronologies je pense que c'est important de penser à cette chronologie là et de réfléchir et de penser aussi que dans ces mêmes années ce début des années cette fin des années 50 ce début des années 60 sont publiés des textes qui au moment où ils apparaissent ne sont pas pour nous tous et ne sont pas entendus pour nous tous je pense par exemple à des textes qui seront lus beaucoup plus tard non seulement pour des histoires de traduction mais parce qu'on a pensé que c'était le moment de les traduire comme Nuit d'Edgar Elsenrath qui paraît en Allemagne en 1964 et qui est auto-censuré par son éditeur qui immédiatement retire de la vente la moitié de ce qu'il avait décidé d'imprimer je pense un peu plus tard évidemment au grand texte de Lai Broshman à Paz aveugle de par le monde qui paraît en Israël en Yiddish en 1968 deux textes qui aujourd'hui pour nous je crois définissent aussi des textes classiques si on peut dire de la littérature de la catastrophe de la bibliothèque de la catastrophe mais qui au moment où ils paraissent ne sont pas pour nous tous alors qu'est-ce qui fait qu'un texte est pour nous tous comment les écrits voyagent dans le temps que faisons-nous dire d'un témoignage qu'il devient un classique c'est effectivement le faire entrer dans le risque de la pétrification de la patrimonialisation et il me semble que entendre les textes dans leur temps c'est une manière aussi donc dans le temps où ils sont apparus c'est une manière de remettre la lecture en jeu c'est-à-dire de sortir de cette espèce de ressassement et de tranquillité qu'implique le terme classique cette espèce de patrimonialisation je pense qu'il faut apprendre à ne pas lire ces textes comme des classiques justement je m'arrête j'ai eu énormément de questions sur la réception de la nuit et je pose la question on y reviendra tout à l'heure dans quelle mesure la nuit a-t-elle été reçue si on prend les chiffres 150 000 exemplaires en 50 ans en France 6 millions aux Etats-Unis en un an est-ce que la nuit a jamais été reçue en France je vais laisser la parole à une éminente comédienne qui a été la dernière étudiante française en tout cas d'Elie Wiesel à Boston University qui a eu la chance et l'honneur de créer certaines de ses pièces sur les scènes internationales et qui a publié un livre sur le théâtre juif d'ailleurs qui doit être ici en vente donc Guilla Clara Kessou je te laisse la parole avec joie merci 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 beaucoup Mickaël alors mon intervention se situe après deux brillantes démonstrations la première par rapport à la littérarité du texte de la nuit que vous avez entendu qui d'une certaine manière situe en tout cas c'est comme ça que moi j'ai pu l'appréhender situe l'oeuvre la nuit dans un dans une perspective classique en termes de retenue en termes de volonté littéraire de frapper le lecteur cette deuxième intervention que vous avez faite elle vient replacer dans un contexte historique pour expliquer un petit peu le terreau et pour expliquer aussi comment est-ce que petit à petit on va le considérer comme étant le livre de référence en termes de classicisme par rapport au témoignage de la Shoah et la thèse que je vais défendre aujourd'hui et merci d'avoir conclu sur sur ces mots c'est vraiment comment est-ce que l'oeuvre d'Elie Wiesel en particulier l'oeuvre que je possède le mieux à savoir le théâtre d'Elie Wiesel et bien vient se poser comme anticlassique c'est à dire qu'elle vient poser des questions que le témoin n'ose pas se poser peut-être au niveau au niveau littéraire dans les romans dans les nouvelles mais comment est-ce que le recours un genre comment le recours au média théâtre vient proposer quelque chose qui ouvre de nouvelles portes à une possibilité de témoignage possibilité d'autres témoignages alors mon intervention je la structurerai en trois parties n'ayez crainte je n'irai pas plus loin que le temps imparti ces trois parties les voici je voudrais parler d'anticlassicisme par rapport à l'originalité je l'ai dit faire appel au théâtre pour moi c'est faire appel à un détour et un détour qui est un peu dangereux parce que d'une certaine manière lorsqu'on écrit on met à entendre n'est-ce pas un témoignage donc on reste encore dans la pureté de la relation entre un auteur et un auditeur ou en tout cas un lecteur et quand on met sur scène on donne à voir et comment imaginer mettre des images sur cette horreur quand on n'a pas raconté la aussi belle histoire je mets bien sûr belle entre guillemets que celle d'Anne Franck quand on sait et quand on est absolument impressionné par des auteurs tels que Sartre et Camus puisque Elie Wiesel bien sûr a utilisé le théâtre en pensant avant tout à ces auteurs là donc une première partie sur cette idée d'anticlassicisme par rapport à l'originalité du genre une deuxième partie sur pour moi un anticlassicisme qui a à voir avec un parti pris qui est contre l'halitote sur scène André Gide dit justement que pour qu'une oeuvre soit qualifiée de classique elle doit avoir un rapport avec l'halitote l'halitote qui est justement cette figure de style qui dit peu pour en dire plus et bien Elie Wiesel ose sur scène en dire plus pour essayer de faire comprendre le peu c'est à dire la simplicité morbide avec laquelle la Shoah a pu exister et puis une troisième partie sur l'anticlassicisme et vous le mentionnez comment est-ce que l'oeuvre d'Elie Wiesel n'est pas faite pour rester sur une étagère et comment est-ce qu'elle nous touche encore aujourd'hui directement par une grande intelligence du texte une grande intelligence aussi de la mise en scène comment elle a à voir avec le problème aujourd'hui de l'extrémisme alors tout d'abord commençons par cette idée d'anticlassicisme déjà le rapport d'Elie Wiesel au théâtre il faut savoir qu'avant même qu'Elie Wiesel ne devienne journaliste et Elie Wiesel était parmi un des petits boulots on dira qu'il le faisait il était critique de théâtre yiddish passionné de théâtre le voici en train d'écrire pour une revue yiddish assez jeune il avait entre 16 et 17 ans et donc à voir des spectacles et des spectacles encore et encore et en faire les critiques il a toujours été assez fasciné par ce rapport à l'autre que suppose le théâtre puisque je vous rappelle que l'étymologie du mot théâtre elle renvoie à Théaomai qui veut dire regarder qui a à voir avec le verbe regarder en grec et Théa Théos qui renvoie à cette idée de déité ou en tout cas un rapport direct à Dieu donc finalement quand on creuse un petit peu au niveau des grecs puisque ce sont les grecs qui ont inventé la machine théâtrale quand on essaye de comprendre pourquoi les grecs ont choisi la machine théâtrale et bien on se rend compte qu'ils souhaitaient mettre à voir donner à voir Dieu tout simplement et généralement quand vous regardez les dictionnaires en particulier les dictionnaires étymologiques on vous dit que Théatron c'est Théa de la racine dont je vous ai parlé voire et Tron qui est un suffixe qui dit le lieu donc c'est l'endroit où on voit l'endroit où on découvre l'endroit de l'œil qui regarde et quand on fait et j'ai eu la chance de pouvoir approfondir cette question dans le doctorat que j'ai fait avec Elie Wiesel quand on fait vraiment une recherche sur le suffixe de Tron on se rend compte qu'au contraire ce n'est pas un suffixe qui est passif c'est un suffixe actif c'est à dire ça donne une certaine efficacité aux mots qui le précèdent c'est à dire qu'en fait ce n'est pas le lieu d'où l'on voit c'est le moyen de voir un petit peu comme si vous chaussiez des lunettes qui tout d'un coup vous permettez de voir quelque chose de voir une autre réalité et voir quoi ? et bien voir quelque chose qui a trait à la transcendance à la divinité d'où justement la volonté des grecs de pouvoir faire asseoir et je vous rappelle que les premiers amphithéâtres grecs ils pouvaient contenir 150 000 personnes donc c'est pas un petit auditorium voilà c'est vraiment quelque chose qui est assez imposant et c'était obligatoire pour hommes femmes serviteurs de pouvoir s'asseoir tous ensemble et communier ensemble et quand on dit communier à l'époque les amphithéâtres étaient orientés en plein soleil on distribuait un certain nombre de litres d'alcool de vin donc on communiait ensemble avec ce qui se passait sur scène d'une certaine manière pour admettre et reconnaître aussi les forces mythologiques qui étaient en jeu Elie Wiesel sait ce que c'est que le théâtre pourquoi ? parce qu'il vibre aussi lui aussi au niveau de ce qui se passe sur scène dans le théâtre yiddish je vous renvoie à ce que dit Kafka sur le théâtre yiddish et comment est-ce qu'il était passé d'un état complètement athée à une véritable découverte du judaïsme et un amour justement de cette religion par le détour du théâtre yiddish donc Elie Wiesel a cette volonté de montrer d'une certaine manière l'immontrable il va utiliser la scène pour essayer de parler de quelque chose qui ne peut pas être représenté et donc cet anticlassicisme ça a à voir avec l'originalité de ne pas essayer de trouver quelque chose qui est comment dirais-je qu'il est facile de pouvoir montrer avec un prétexte mais au contraire essayer de montrer les choses pour mieux les comprendre la première pièce de théâtre qu'Elie Wiesel a écrite c'est en 1968 et elle touche les juifs de Russie il a écrit les juifs du silence qui parle justement de la difficulté des juifs d'union soviétique à l'époque en montrant comment est-ce que d'une certaine manière avec un parallèle ce qu'il y avait pu avoir au niveau de l'impossibilité d'être juif pendant la deuxième guerre mondiale la difficulté de pouvoir savoir si oui ou non et bien on devait accepter l'assimilation pour essayer d'être plus efficace et d'ailleurs il faut lire ses mémoires à ce propos là comment faire pour essayer de mieux toucher l'opinion publique et bien pense-t-il je vais faire une pièce de théâtre et le voici en train d'écrire Zalmen ou la folie de Dieu Zalmen ou la folie de Dieu qui présente un bedo on n'est pas encore très loin de Moshe Zalmen qui va être d'une certaine manière la conscience d'un rabbin d'union soviétique qui va le pousser à faire un discours qui est très comment dirais-je très osé à l'époque puisque on a des gardes partout dans la synagogue le jour de Kippour il pousse Zalmen le bedo il pousse le rabbin à pouvoir oser parler de la difficulté qu'il y a à être juif à être religieux de ce régime qui les muselle et donc toute l'histoire de Zalmen va être ce cas de conscience du rabbin hostile parler n'hostile pas parler le rabbin a un petit-fils petit-fils bien sûr de sa fille qui va être complètement tiraillé entre la volonté de sa mère et de son grand-père à rester juif et la volonté de son père qui est un camarade du régime et qui lui dit qu'il veut enfin proposer une vie normale et que donc il ne sera pas juif pour rentrer dans une certaine normalité intéressante pièce et justement vous parliez des portes de la littérature française voilà Elie Wiesel qui décide d'aller toquer à la porte de Jean-Louis Barraud et il se dit après tout il n'y a pas de raison on va essayer de voir si Jean-Louis Barraud qui à l'époque était la superstar que l'on peut imaginer si on peut justement mettre en scène cette pièce à thème juif et bien sûr il reçoit une fin de non recevoir très intéressant de voir comment est-ce que la nuit a pu grâce à ce sésame un peu magique de Mauriac et puis aussi une volonté d'Elie Wiesel par intelligence d'accepter on va dire le détour chrétien pour rentrer dans cette espèce de typologie allégorique de l'homme qui souffre comment est-ce que bien Jean-Louis Barraud va lui faire comprendre que c'est un petit peu un petit peu trop juif pour pouvoir être joué en France qu'à cela ne tienne Elie Wiesel continue à pouvoir écrire d'autres pièces de théâtre j'ai eu la chance dans mon doctorat de pouvoir avoir accès à toutes les pièces qu'il a écrites dont certaines non publiées j'ai eu la chance aussi de les mettre en scène et de les produire donc ce genre de médias théâtral Elie Wiesel va le déployer dans une autre pièce qu'il va écrire cinq ans plus tard en citant là aussi Sartre Camus Oshult il va citer Brecht bien entendu en disant qu'après tout toutes les choses les plus importantes du XXe siècle ont été dites sur scène alors pourquoi ne pas essayer de parler de ces choses importantes aussi qui le concernent directement il va entamer des tentatives de parler de la Shoah sur scène et pour cela le procès de Shamgorod propose et là aussi pour moi c'est une grande originalité une mise en scène en parallèle de la Shoah qui est temporellement inscrite dans le XVIIe siècle rappelez-vous le XVIIe siècle 1649 en plein pogrom de chez Minkie celui qu'on nomme le premier Hitler et bien voici trois baladins trois acteurs si vous voulez qui vont se balader de ville en ville et qui arrivent dans le petit village d'Europe de l'Est de Shamgorod et comme ce sont des comédiens et que c'est pourrime et bien voilà que nos comédiens nos baladins souhaitent en toquant à la taverne pouvoir jouer un pourrime spiel une petite pièce de pourrime et être rémunéré par un bon repas chaud et quelques gorgés de vin et là la servante qui ouvre la porte leur explique qu'il n'y a plus que deux survivants juifs de Shamgorod le tavernier Berich et sa fille Hanna qui a été violée par les agresseurs du pogrom donc et bien les comédiens sont bien embêtés ils se demandent s'ils doivent repartir bredouille mais ils ont quand même très faim ils décident quand même de pouvoir rencontrer le tavernier le tavernier les envoie bien sûr falser et refuse de pouvoir faire du théâtre en ce jour et puis il réfléchit et il se dit finalement je veux bien je veux bien qu'on fasse une pièce de théâtre à condition qu'elle mette Dieu en procès et voici nos comédiens qui vont être obligés de pouvoir dresser un procès à Dieu et bien entendu on commence à s'organiser un prosécuteur défendeur défendeur avocat et puis arrive bien entendu le moment où il faut choisir qui jouera le rôle de l'avocat de Dieu personne ne veut faire ce rôle on ne sait jamais si on le défend mal si on ne va pas être immédiatement frappé par la foudre donc ils sont en train de se renvoyer et là-bas jusqu'au moment où quelqu'un entre dans la taverne un étranger qui dit j'ai entendu j'ai entendu que vous cherchez quelqu'un moi je veux bien vous dépanner vous faire l'avocat de Dieu pourquoi pas et le voici qui entre dans la taverne et qui va être un avocat de Dieu absolument magistral il va utiliser de tout le savoir talmudique en citant des rabbins en citant des grands des grands esprits on va dire de la religion juive et en montrant finalement de façon brillante que Dieu n'y est pour rien il est le victime au contraire de ses créatures puisqu'il a créé l'homme libre et voilà que sa propre créature a choisi le côté du mal a choisi de se tuer entre elles donc il convainc bien entendu les comédiens et la dernière la dernière scène est assez formidable le pogrom revient on frappe à la porte et on sent que c'est vraiment les derniers instants de toute cette petite famille et donc les comédiens se tournent vers l'avocat qui s'appelle Sam en disant mais vous avez tellement bien réussi à défendre Dieu mais parlez-lui dites-lui qu'il faut qu'il arrête ce pogrom et puis Sam ne dit rien et donc les comédiens disent bon bah puisque c'est notre dernier moment et bien autant mourir avec nos masques et ils mettent chacun leur masque et Sam l'avocat de Dieu remet le sien et c'est le masque du diable et il dit ces mots vous pensiez vraiment que quelqu'un d'autre que le diable pouvait être l'avocat de Dieu en cas de génocide vous êtes tellement naïf et là bien sûr noir et on entend bien sûr la porte fracassée et le massacre qui débute intéressant là aussi puisqu'on parlait d'anticlassicisme vous voyez comment est-ce qu'on va aller loin même dans l'originalité vis-à-vis du rapport à la Shoah pourquoi ? parce que sa façon d'entrer dans on va dire scéniquement dans l'art dramatique c'est de montrer finalement qu'il ne s'agit pas d'une histoire seulement de juifs mais qu'il s'agit également de mettre en cause tout extrémisme même ceux dans le judaïsme qui arriveraient à pouvoir remettre en question la faute de Dieu dans cette histoire et bien serait sacrilège en tout cas serait du côté du diable et j'y reviendrai deuxième partie dire plus pour signifier moins ici je voudrais parler du rapport à la narration en particulier de Il était une fois Il était une fois qui est une pièce qui n'a pas été publiée et que j'ai pu mettre en scène devant Elie Wiesel à Boston et au festival d'Avignon avec des comédiens de la comédie française Il était une fois montre justement pour la première fois dans une pièce d'Elie Wiesel la question de la Shoah avec un ajustement temporel c'est à dire que la pièce se déroule pendant la Shoah avec une question autour du ghetto de Varsovie et la question de la résistance ce que j'aimerais c'est qu'on puisse en voir un extrait je vous ai proposé trois minutes justement d'un travail d'archive en vidéo et vous allez voir trois minutes en fait du prologue ce prologue il montre et j'ai voulu vraiment l'utiliser pour essayer de désorienter le spectateur il montre la difficulté à se souvenir vous allez voir à certains moments un témoin qui essaye de se rappeler et pourtant il n'arrive pas parce que les images arrivent et il ne sait pas comment trouver un début un milieu une fin et donc il est interrompu par ses propres souvenirs vous allez également voir comment est-ce que au niveau chorégraphique j'ai voulu donner un tour assez universel à ce prologue j'ai travaillé avec quatre danseuses et vous allez voir comment les corps vont symboliser à certains moments la croix nazie à certains moments des points d'interrogation ils sont à la fois les soldats à la fois les survivants et puis vous verrez à la fin un jeune enfant qui est un petit enfant de déporté cette pièce a été jouée à Boston avec le concours de Théodore Bickel qui est le grand acteur qui a créé le rôle de Thévié le laitier dans le violon sur le toit de Théodore Bickel 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 a fall afternoon in the distance the war continues once upon a time the soldiers regroup the operation is over for the day from their hiding places men invisible watch the soldiers every move speaking to each other in low muffled voices they're leaving may the black wind take them one second at a time an officer the commander may the crows rip his eyes out and his guts he's talking to the soldiers I hope they drop dead I'll start again once upon a time a dark ghetto under a dark sky tell us what you see they're being taken away poor Joseph and Hannah poor Hannah and Monish poor Monish you pity them I envy them the uncertainty is driving me crazy don't worry our turn will come tomorrow next month none of us will be spared the most miserable one will be the one who dies last Mameske ich will schildrebleut God of Abraham one day you shall say of the last one poor man poor man God of Yitzchak and Yaakov I hope you know what you're doing alors le mot qui manque c'est doing qui vient juste après et je remercie beaucoup Thomas de nous avoir arrêtés là pourquoi ? parce que je voulais vous montrer le travail en termes de chorégraphie on a aussi en sous-texte cette volonté que le spectateur comprenne aussi la position théologique d'Elie Wiesel et si vous voyez en fait eh bien le geste quasi obscène que peuvent faire les danseurs et le texte derrière c'est God of Abraham Yitzchak and Jacob I hope you know what you're doing c'est Dieu Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob j'espère que tu sais ce que tu fais donc cette volonté là de montrer de mettre à voir aussi un positionnement théologique qui ne remet pas Dieu en tout cas en termes d'existence en cause mais qui ose lui demander des comptes cela je voulais que ça puisse être compris dès le début terminer cette intervention sur l'idée de la volonté d'Elie Wiesel de pouvoir ne pas rester en termes d'oeuvre poussiéreux sur une étagère d'ailleurs on est dans un lieu qui est assez significatif pour ça il ne voulait pas pouvoir être l'homme de la commémoration c'est à dire l'homme qui provoque de par le succès de son oeuvre la nuit simplement une réunion d'un certain groupe pour pouvoir se souvenir il voulait également être l'homme d'une certaine actualisation pour faire en sorte de montrer comment est-ce que ce qui s'était passé pendant la Shoah pouvait nous apprendre quelque chose aujourd'hui et c'est quelque chose qui a été assez incroyable de voir comment est-ce qu'il pensait et Michael parlait de l'importance de pouvoir lire la nuit en particulier pour un public français comment est-ce qu'il pensait que l'oralité pouvait aider même s'il se défiait du théâtre lorsque je discutais avec lui il disait qu'il y a eu trop d'images trop d'images de fiction trop d'images sur la Shoah et c'est pour ça que toutes les pièces que j'ai faites n'ont été faites qu'une seule fois on travaillait pendant des mois et des mois pour une seule représentation pour ne pas tomber dans une certaine répétition qui aurait donné ordre aussi qui aurait donné lieu à une certaine rentabilité il fallait que ce soit juste c'est-à-dire qu'il y ait un rapport direct entre ceux qui parlent dont des enfants petits-enfants ou même des déportés eux-mêmes et ceux qui écoutent donc c'était vraiment un échange et une rencontre qui était une rencontre unique et il y a à peu près un an et demi j'ai eu la chance voilà encore de pouvoir avoir Elie Wiesel au téléphone je l'ai eu aussi après mais dans cette conversation il me disait qu'il souhaitait que je puisse enregistrer la nuit et donc c'est un CD que vous retrouverez ici et qui maintenant est distribué dans les écoles on essaye comme on peut de pouvoir continuer à transmettre ce témoignage qui pour moi reste profondément anticlassique et original merci j'avais envie de terminer après notre dernier échange un peu en écho à cette pièce de théâtre de faire entendre pour une fois et avant la séance suivante la voix d'Elie Wiesel mais la voix d'Elie Wiesel qui ne parle pas mais qui chante et je dis toujours que c'est exceptionnel d'entendre en tout cas au XXème siècle je ne sais pas comment faisait Montaigne et Balzac et Flaubert et les autres et Dostoyevski mais est-ce qu'il y a beaucoup de chants d'écrivains de grands écrivains qui une fois dans leur vie ont donné un concert je ne crois pas enfin on peut toujours me prouver le contraire peut-être il y a certainement de grands mélomanes parmi les grands auteurs mais Wiesel a donné deux concerts dans sa vie un en dirigeant une chorale en 91 au Carnegie Hall pour une oeuvre de charité dirigeant je crois 150 choristes et il a donné lui-même un véritable concert un an ou quelques mois avant d'avoir sa triple intervention cardiaque à New York donc en 2009 et c'est un extrait de ce de ce concert que j'aimerais vous faire entendre s'il nous reste trois minutes à la fin il y a tant de questions déjà à une enfin une question à qui proquo qui a surgi pendant tout le discours vraiment si fort de Judith Lioncan dans le cadre de la préface de la nuit et de tout ce qui a été dit autour de la nuit j'ai dans mon esprit compris son mot saine comme la saine c majuscule E N E et c'est vrai que Mauriac d'un bout à l'autre place j'allais dire Jésus place Wiesel comme un Christ une sorte de Christ du 20ème siècle ce qui a tellement énervé Wiesel puisque tout le monde connaît le récit qu'il a rapporté que j'ai rapporté que tout le monde l'a rapporté quand il se lève en disant maître il n'y a que il n'y a chez vous que la passion de Jésus et sachez que chez nous il y a des enfants qui ont vécu qui ont souffert 6 millions de fois plus et nous n'en parlons pas donc la scène S-C-E-N-E et la scène C majuscule E N E est une question qu'on peut poser donc les mesdames les questions que j'ai envie de vous poser c'est pourquoi en France en tout cas il y a aujourd'hui une majorité bien heureuse de jeunes femmes qui prennent la relève et qui plus que prennent la relève qui sont véritablement les viséliennes parce que pendant qu'il vivait pendant 30 ans qu'il était si souvent en France il n'y a jamais eu vraiment de grands viséliens universitaires de grandes thèses universitaires en France sur son oeuvre alors peut-être que Annie d'ailleurs Rosenman a une réponse à la question donc voilà ça c'est une question que j'ai envie de vous poser que j'ai envie de vous poser à tous et ensuite évidemment pourquoi aujourd'hui mais déjà depuis 10 ans avant sa mort une si petite réception dans le monde universitaire francophone alors on sait qu'aux Etats-Unis il était évidemment comblé d'honneur mais pas uniquement comblé d'honneur notre ami Guy là était tout de même aux Etats-Unis pour le voir je veux bien le croire mais aussi pour pouvoir soutenir sa thèse aux Etats-Unis mon ami dont je parlais au commencement Ariane Kalfa a été aux Etats-Unis pour travailler avec lui et pour faire sa thèse aux Etats-Unis pourquoi en France alors que des gens comme Applefeld aujourd'hui comme Primo Levi et comme beaucoup d'autres sont tellement tellement étudiés dans les universités pourquoi la nuit justement est un livre qui est si ignoré de l'université parce qu'ils sont pro-palestiniens non non je crois pas du tout je crois pas du tout je crois pas du tout parce que quand il y a 40 ans ils n'étaient pas pro-palestiniens où ils l'étaient et Wiesel n'était pas du tout ce qu'il était dans les derniers mois de sa vie alors l'une des questions c'est peut-être sa théologie mais enfin je vais laisser la parole donc à Judith à Delphine et à Guilla pour essayer un peu de faire le tour de cette question la primauté des femmes et ce rapport ce problème avec justement la réception universitaire des Wiesel alors la primauté des femmes je pense que c'est un problème sociologique sur la féminisation de l'enseignement en général qui dépasse bien Nelly Wiesel mais j'ai pas j'ai pas plus de réponses que ça par rapport à cette question là le problème de réception de l'oeuvre par contre et de la place que tient Wiesel dans le monde universitaire français je crois que c'est allié aussi par rapport à ce qui s'est passé aux Etats-Unis ou voilà j'évoquais ça brièvement aux Etats-Unis on ne alors déjà on ne sait pas qu'Élie Wiesel écrit en français et puis alors après il est tellement mal traduit qu'il est aussi aussi mal lu qu'il est traduit finalement donc il a il a une stature là-bas d'homme politique de de et très et très peu d'écrivain finalement donc on ne s'intéresse pas et c'est pour ça que quand sa femme parce que c'est pas sa femme qui a fait la première traduction de la nuit quand sa femme refait la traduction de la nuit en 2006 finalement il se pose des questions extrêmement factuelles quel détail de la première traduction pouvait être faux quelle erreur de vocabulaire et jamais des questions jamais des questions littéraires sur la traduction ce qui fait que la traduction de 2006 est tout aussi mauvaise et exactement au même endroit que celle de 1960 parce qu'on ne se pose par rapport à ce que dit Wiesel que des questions factuelles parce que c'est pas un écrivain c'est un témoin c'est un c'est quelqu'un qui a quelque chose à dire en termes d'éthique en termes en termes de religion en termes de philosophie mais absolument pas en termes en termes d'écriture et finalement je pense que ça ça aussi ça aussi contaminé un petit peu le monde universitaire français et ensuite je pense que Clara l'évoquait en parlant de voilà de l'accueil qui lui avait été fait quand il a essayé de monter une pièce en France je pense que Wiesel est au confluent de plusieurs mondes et il est très difficile à lire pour les français il est trop juif pour certains c'est à dire qu'il manie une rhétorique qui est difficilement qui est difficilement compréhensible au premier abord pour quelqu'un qui est complètement extérieur à ce monde là et pour un monde plus plus judéo-juif plus orthodoxe qui va faire trop de compromissions par rapport à certains canons par rapport à certaines façons de raconter les choses donc il est au confluent de plusieurs mondes qui eux-mêmes ne s'écoutent pas ne s'entendent pas et s'ignorent donc il y a là un vrai problème de réception qui retentit sur le sur son absence voilà en France dans le monde universitaire et puis finalement aussi son absence aux Etats-Unis parce que l'aspect littéraire de son oeuvre est aussi complètement évacué là-bas je crois qu'on aura d'autres occasions en France ou ailleurs de se retrouver les unes et les autres je m'exclus un peu là entouré d'une majorité de femmes puisqu'il y a quelques colloques qui vont surgir je voulais juste laisser la parole à à Annie d'ailleurs oui peut-être juste un mot pour répondre à ces deux questions très rapidement on oublie souvent que le rapport d'Elie Wiesel à la France c'est un rapport doux amer pourquoi ? parce que l'Elie Wiesel jusqu'à la fin n'était pas français n'a pas eu la nationalité française et pour cela il faut rappeler l'épisode où prenant sur le chemin pour prendre l'avion alors qu'il était aux Etats-Unis pour pouvoir justement se faire nationaliser français il a un accident de voiture assez grave qui va le forcer à rester à l'hôpital pendant plusieurs jours et donc lui faire rater la journée officielle à laquelle en mairie à laquelle il était attendu par les autorités et cette opportunité la France lui refusera à l'époque de pouvoir devenir français donc le voici pendant quelques jours le temps d'être à l'hôpital à Patride et bien entendu les Etats-Unis vont lui proposer la nationalité il le gardera quand même en tête puisqu'il refusera toujours la nationalité française ça c'est une première chose la deuxième chose je pense qu'il faut imaginer que Elie Wiesel dans son oeuvre et dans la façon dont il a été reçu d'une certaine manière va se réinventer par rapport à la réception que va pouvoir avoir chacun de ses livres comme tout bon écrivain il va continuer à garder une sorte de fil rouge et pourtant être très attentif à la manière dont chaque oeuvre va être reçue exemple on va prendre par exemple le procès de Shamgorod qui va être joué en grande pompe en Israël et là il voit qu'en fait sa pièce n'est pas du tout celle qu'il a écrite on en a fait un violon sur le toit il demande supplie le metteur en scène en disant je m'oppose catégoriquement à ce que vous fassiez cette pièce et on lui répond écoutez Golda Meir va être présente il répond non je ne veux absolument pas que cette pièce soit jouée et d'après ce qu'il écrit dans le premier tome de ses mémoires il y aura quelqu'un du bureau de Golda Meir qui lui téléphonera en lui disant écoutez monsieur Wiesel s'il vous plaît laissez-nous jouer cette pièce dans l'état parce que sinon on va créer un incident diplomatique donc on se rend compte on voit au fil du temps comment est-ce qu'il va essayer de réajuster puisqu'au début d'une certaine manière on lui ouvre les portes de la littérature française mais pas comme il veut parler puisque c'est par le détour de la chrétienté et petit à petit il se rend compte qu'aux Etats-Unis peut-être d'ailleurs non seulement parce qu'il est mal traduit mais parce qu'il y a des pans entiers dans le procès de Chamgorod qui vont manquer donc qui ne vont pas être traduits d'ailleurs le procès de Chamgorod aux Etats-Unis est traduit the trial of God le procès de Dieu ça sonne mieux c'est plus marketing c'est plus vendeur aussi on lui explique-t-on et donc il faut savoir que cette mise à voir elle va être plus étudiée aux Etats-Unis qu'en France et puis je terminerai aussi par la question importante surtout au théâtre du corps la mise en scène du corps Elie Wiesel et peut-être là je mets des guillemets puisque c'est toujours la même question est-ce qu'on poserait la même question s'il n'y avait que des hommes qui avaient étudié Elie Wiesel donc Elie Wiesel avait d'une certaine manière aussi compris la question du style de l'esthétisme et de la mise en scène de soi aux Etats-Unis il était vraiment appréhendé comme un conteur plus qu'un romancier d'ailleurs les cours qu'il donnait un était sur le chassidisme et l'autre était beaucoup plus sur la littérature de l'oppression mais en général c'est quelqu'un qui à l'époque dans les années au tout début 60-70 va avoir une attitude très col roulé noir très chic avec costume etc donc il a pu s'adapter un peu à la Sartre enfin bref nouveau roman intellectuel et puis petit à petit son style va évoluer moi je me rappelle aux Etats-Unis c'était quelqu'un qui mettait des lunettes fumées c'était quelqu'un qui était habillé mais quelquefois de façon presque étudiée mais à la mode et il avait un certain charme donc est-ce que je réponds à la question de savoir si je dirais une seconde il a toujours eu un problème par rapport à sa fonction d'écrivain finalement que ce soit dans le monde universitaire et littéraire français mais que ce soit par rapport aux Prénavel et par rapport aux Américains qui ne savent pas s'il est écrivain enfin qui croient qu'il est écrivain américain plus le rapport de sa traduction donc finalement c'est quelqu'un qui est devenu célèbre comme écrivain et quelqu'un qui a toujours eu si je peux me permettre pas cette litote mais cette métaphore qui a toujours eu mal à sa fonction d'écrivain il n'a jamais il a été reçu et non reçu en tant qu'écrivain d'un bout à l'autre de seul en tout cas dans le face à face avec Mauriac il y a à la fois quelque chose qui est possible et quelque chose qui est impossible c'est à dire que Mauriac lui ouvre quelque chose et en même temps comme c'est lui qui le fait c'est lui qui maîtrise qui est dans le contrôle de cette ouverture et de fait je pense qu'il y a une réception sur le moment qui existe qui est incontestable et après aussi un recouvrement par des strates et des strates et des strates d'autres écrits qui chacun ouvre un nouvel espace de témoignage et Wiesel finalement aussi parce que c'est une figure qui devient très américaine pour les français sort un peu du paysage j'ai envie de dire avant de laisser la parole à Annie d'ailleurs il y a deux autres choses une qui a été soufflée par la salle et l'autre on n'a pas arrêté d'en parler qui gêne peut-être un peu aux entournures les français c'est que c'est un mystique et vous vous souvenez peut-être pour les plus jeunes d'entre vous ça c'est une litote bien sûr ceux qui ont vu le dialogue j'allais dire presque immémorial de Wiesel avec Lustiger en 87 sur la scène S C cette fois-ci mais aussi d'une certaine manière C majuscule de l'histoire du Carmel de Schwitz Lustiger disant à la télévision pour moi tu es l'un des grands théologiens du 20ème siècle peut-être que Montréal l'a compris mais il y a peu de gens et peut-être que ça lui a nuit finalement effectivement ce côté mystique ce côté pathétique et la question d'Israël évidemment aussi a certainement beaucoup pesé parce que ceux qui sont très connus des primo-lévis évidemment étaient plutôt certainement hostiles bien que on ne va pas rentrer dans le débat israélien mais c'est vrai que ça a pu poser aussi dans la réception à longue échelle il n'a jamais eu le prix Goncourt alors qu'il a rêvé d'avoir le prix Goncourt puisque Jean Quairol dont vous parliez tout à l'heure me disait que dans les années je crois pour le testament d'un poète juif assassiné 63 et encore après il appelait Quairol mais régulièrement en disant est-ce que tu peux penser à moi est-ce que tu peux penser à moi je t'invite non il disait pas il était beaucoup plus fin je vais t'inviter aux Etats-Unis pour te faire faire un tour des grandes universités c'était une semaine ou deux avant le Goncourt et quand Wiesel n'a pas eu le Goncourt il n'a plus jamais appelé Quairol Dixit Jean Quairol donc Annie Daillon Rosenman alors bien entendu la première question quant aux Wieseliennes je crois qu'elle a été tout à fait elle a eu sa réponse le deuxième point on se demandait pourquoi finalement ce déficit en quelque sorte d'inscription alors moi je vais aller très vite on pourrait en discuter mais il me semble que ceci tourne aussi autour de ce que l'on entend en France par universalisme comme si l'universalisme était une manière de se couper de ses racines de sa mémoire de sa culture et donc et si donc Wiesel ne serait pas universel en ce sens alors que justement je crois que l'universalisme consiste à partir d'une expérience propre d'une mémoire propre pour essayer de la partager voilà troisième point alors là ce n'est pas la question que tu m'as posée Michael mais c'est une question que moi je voudrais poser je suis toujours très gênée quand on parle de Wiesel et de la nuit par cette sorte de consensus la nuit aurait une dimension chrétienne et je n'en suis pas du tout convaincue il ne suffit pas que Moriac soit un chrétien et qu'il ait fait la préface pour que la nuit du coup devienne une oeuvre à dimension chrétienne on associe très souvent le dernier des justes et Elie Wiesel dans ce reproche ou cette constatation il me semble qu'il serait important de faire la différence parce que si en effet dans l'oeuvre magnifique de Schwarzbart il y a un air ni les vies on passe par les justes et qui semble recueillir la douleur du monde ce n'est pas du tout du tout le cas pour Eliezer dans la nuit Eliezer est ce personnage juif qui à Auschwitz commence déjà à se révolter contre Dieu je pense il ne suffit pas qu'il y ait une potence pour que cela renvoie à la dimension au Mont des Oliviers le petit garçon qui meurt là on précise bien que c'est un people c'est à dire un de ces petits garçons juifs sacrifiés dans les camps voilà donc moi j'aurais bien aimé je ne crois pas qu'on ait le temps ni que ce soit le lieu d'en discuter mon idée était juste de lancer cette discussion qui me semble souvent reposer sur un texte sur un sous-texte qui est celui de Noémie Seidman le scandale de la rage juive qui pour moi n'est pas un texte vraiment de critique mais un texte d'attaque qui ne me convainc absolument pas mais qui en France a eu des échos que je crois assez néfastes sur l'image de la nuit voilà je te remercie beaucoup de ton intervention je suis pour ma part je crois pour notre part à tous les quatre ici totalement de ton avis que la nuit n'est pas du tout un livre ni christique ni chrétien est un livre à la fois universel et totalement juif mais c'est vrai que la préface de Mauriac a pu un peu pêcher dans ce sens là et d'ailleurs dans la toute dernière édition la préface de Mauriac ne devient plus qu'un avant-propos précédé par la préface de Wiesel où un peu il règle gentiment ses comptes avec tout de même celui qui lui a ouvert comme vous l'avez rappelé les portes de la littérature française alors est-ce que la littérature française a toujours bien accueilli Wiesel mais alors peut-être un instant pour terminer si on a encore cinq minutes il y a quelque chose d'autre de tout à fait frappant c'est qu'enfin qui n'a pas été le débat mais qui pour moi reste un moment important de mes années Wieseliennes c'est qu'entre 92 et 2004 il a été président personne ne le sait enfin très très peu le savent d'une académie fondée créée de toute pièce par Mitterrand et Jack Lang pour lui donc en janvier 93 qui s'appelait l'académie universelle des cultures qui donnait à Wiesel qui aurait dû donner à Wiesel ou aurait pu une fonction et une fonction à la fois prophétique universelle à la fois d'écrivain d'hommes de conscience et d'hommes de culture qui réunissaient des gens du monde entier des prix Nobel des présidents de la république des chanceliers allemands et en 2004 ou fin 2003 cette académie universelle des cultures a été carrément balayée puisqu'on lui a retiré je crois 80% de ses crédits et donc c'est une marque aussi comment d'une certaine manière la gauche en bien ou en mal était pro-Wieselienne dès le départ avec Mitterrand et qu'une certaine droite française n'était plus du tout du côté de Wiesel et pour moi c'est une autre question peut-être politique que je pose est-ce que Wiesel était fait plus pour plaire aux démocrates et aux socialistes plutôt que à la droite française oui alors je vous propose qu'on va écouter donc trois minutes d'Elie Wiesel chantant en yiddish en effet un air que vous connaissez sans doute mais vous allez aussi le voir c'est vraiment très très émouvant on clôturera donc cette séance sur cette belle belle voix et cette belle image de cet ange d'Elie Wiesel et je vous propose donc de continuer la discussion avec nos invités autour donc des livres que nous proposons ici merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501